... Alors je suis avec Bénédicte Lecomte du groupe Apicil pour parler du 100% santé, autrement dit le reste à payer zéro. Est-ce que je me trompe sur le raccourci ? Pas du tout, c'est ça. Donc en fait il y a une nouvelle loi qui est passée, une évolution de la réglementation concernant tous les contrats de frais de santé. Et donc tous les contrats vont devoir être vus pour le 1er janvier 2020 pour continuer à être responsable et solidaire. Alors j'allais dire que le 31 décembre 2019, il n'y a plus de CE, il n'y a plus que des CSE. Et le premier truc qui arrive sur la table de la nouvelle instance, c'est le nouveau contrat mutuel. C'est ça. Alors comment concrètement ça va se passer ? Alors je pense qu'il faut anticiper au maximum, donc alerter les entreprises et leur dire dès maintenant d'interroger l'assureur actuel pour justement modifier le contrat en amont et pas se retrouver devant le fait accompli. Alors quelles sont les obligations nouvelles de l'employeur pour le cofinancement ? Le cofinancement ne change pas. C'est les garanties qui vont changer sur 3 postes. L'optique, l'audioprothèse et le dentaire. C'est pas dommage. C'est ça, parce que ça va être avec un zéro reste à charge pour l'assurer, le patient. Et donc c'est important de revoir les contrats pour ne pas être mis devant le fait accompli au dernier moment. s'y prendre en octobre, novembre, décembre, ça sera un peu tard et il n'y aura plus de possibilité de négocier en fait avec l'assureur. Il n'y aura plus de possibilité de négocier avec l'assureur ? Ça sera moins facile. Vous serez quelque part parti sur un an sur ce que vous imposera l'assureur pour le mettre en conformité, car de toute façon votre contrat sera mis en conformité. Alors il sera mis en conformité automatiquement au 1er janvier, c'est ça ? Oui. Pas de délai ? Pas de délai. Il n'y a pas de période transitoire. Donc il faut s'en occuper dès maintenant. Il faut s'en occuper dès maintenant. C'est compliqué parce que beaucoup d'élus qui sont en place maintenant ne le sauront peut-être pas au 1er janvier. Oui, mais il faut quand même anticiper cette négociation dès aujourd'hui. Donc au moins se rapprocher de son employeur pour l'alerter et interroger... Donc on invite son assureur. Allez, on va dire que c'est à Pissile mon assureur. C'est ça. Donc on va négocier, on va voir avec l'employeur. Parce qu'il y a un minimum que doit prendre en charge l'employeur ou pas ? C'est toujours pareil, 50%. Au niveau de la cotisation, ça ne change pas. Ce qui change, ce sont les prestations. Et donc c'est le moment de négocier avec son assureur actuel et puis d'interroger aussi d'autres mutuelles. C'est un bon moment pour renégocier son contrat. Alors c'est un moment où avec la DRH, on fait le point de tous les congés maladies, tous les remboursements. Exactement. Il faut savoir comment on est au niveau de la balance pour aller mesurer combien ça va nous coûter en plus. Parce que j'imagine que s'il reste à payer zéro, la cotisation, elle, elle ne va pas augmenter de zéro. Voilà. Il y a des risques. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux l'anticiper pour pas justement avoir peut-être une mauvaise surprise au 1er janvier. Donc c'est l'occasion aussi dans le cadre de la négo. Si l'employeur prenait 50%, pour amortir les augmentations de cotisation, lui faire prendre 60% par exemple. Après, c'est de la négociation. Pourquoi pas ? J'allais dire qu'il faut prendre un côté positif à la chose. On est dans l'urgence pour le faire. Et si on ne le fait pas maintenant, c'est perdu. Donc c'est maintenant où on va négocier la mise en place du CSE qu'on va aussi négocier la conversion mutuelle. Tout à fait. Alors concrètement, en termes de qualité de soins, est-ce que ça change quelque chose ? Oui, parce qu'il y a des postes qui vont être véritablement mieux remboursés. En fait, par exemple, au niveau des audioprothèses, il y a 65% de personnes qui sont malentendantes qui n'ont pas d'audioprothèse parce que ça coûte trop cher. Et là, à compter du 1er janvier, ils auront un équipement complètement pris en charge sur des équipements de qualité. Alors puisqu'on parlait de l'optique aussi, l'opération de la cataracte, est-ce que ça prend en charge les frais en plus que peut prendre un ophtalmo ? Alors l'opération de la cataracte, c'est l'hospitalisation. On est vraiment sur l'équipement monture et verre. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que l'opticien devra nous proposer obligatoirement un devis avec le zéro reste à charge, sachant qu'il doit pouvoir nous proposer 17 montures différentes. Combien ? 17. 17, c'est une obligation. C'est une obligation. Ça, c'est important. Il est obligé de nous proposer un devis, mais il doit pouvoir nous proposer 17 montures différentes. Alors tous les types de verres sont remboursés ou il y a des choses très techniques qui ne seront pas remboursées ? Non, tous les types de verres sont remboursés sur une bonne qualité, puisque les verres doivent être amincis, traités anti-reflet, anti-rayure. Et en fait, après, c'est en fonction de la correction. Il y a des choses qui sont obligatoires que l'opticien doit nous proposer. Donc pour les prothèses auditives ? C'est la même chose. C'est sur des prothèses de bonne gamme, qui peuvent être discrètes. Je veux dire, c'est qualitatif. Et c'est aussi pour favoriser la prévention au niveau dentaire également. Et le dentaire, on va être obligé d'aller faire faire les couronnes à l'autre bout de la planète pour qu'elles ne soient pas chères ? Ou on peut avoir des produits de bonne qualité faits à proximité ? On aura des produits de bonne qualité également en France, bien sûr. C'est vraiment le but. C'est que le zéro reste à charge soit accessible pour tout le monde. et que donc il y ait une véritable prévention qui soit faite et par les professionnels de santé et que les assurés qui, aujourd'hui, ne vont peut-être pas se faire soigner parce qu'ils ont peur du montant aient la possibilité de se soigner sur ces trois postes en sachant qu'ils peuvent ne rien avoir qui leur reste à leur charge. Alors il y a tout un tas de choses dont on parle depuis des années et qu'on a du mal à voir arriver. C'est le tiers payant généralisé, par exemple. Oui. Est-ce que là-dessus, il y a des avancées ? C'est quand même ce qui est prévu. Alors au niveau du tiers payant pour le 100% santé, de toute façon, l'intérêt, c'est que tout sera pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, de toute façon. Et le tiers payant est quand même en train de se développer fortement. Voilà. Donc on n'aura plus à faire l'avance et à temps d'être remboursé. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on en parle depuis des années et puis chaque fois, il y a quelque chose qui... Alors il y a toujours quelqu'un qui s'y oppose. Un coup, c'est le pharmacien, un coup, c'est le médecin et on n'y arrive pas. Mais là, si, dans le cadre, si on fait avancer les choses-là, nouveauté avec Apicile, alors peut-être nouveau contrat ? Mais voilà. Interrogez-nous parce qu'on est vraiment... On est en route là-dessus, sur le 100% santé. Apicile, donc, est un groupe paritaire, mutualiste. On est... Au niveau des assurés, on a un service qui est... Des services qui sont vraiment à leur disposition en termes de services sociaux. Au niveau de la digitalisation, on a une appli. Les assurés peuvent se faire rembourser directement en photographiant la facture avec leur téléphone. On a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à nous interroger. Et puis au niveau tarifaire, on sera... Donc, on va mettre vos coordonnées là, sur l'écran. Ici, on va faire défiler les coordonnées sur l'écran. Et puis, on prend contact avec vous. Si on veut plus de renseignements sur le 100% santé, surtout que c'est maintenant que ça se prépare pour ne pas être prudé au 1er janvier. Parce que sinon, au 1er janvier, ça va tomber. Concrètement, une entreprise qui n'a pas négocié, qu'est-ce qui se passe au 1er janvier ? De toute façon, son assureur devra lui proposer une mise en conformité. Ce qui est peut-être dommage, c'est que l'entreprise va perdre un an pour négocier quelque chose de plus favorable, peut-être. C'est pour ça que c'est vaut mieux l'anticiper. Et est-ce que vous avez fait une estimation de l'augmentation globale de la cotisation avec ce 100% santé ? Alors, elles sont en train d'être calculées. On va dire que plus le... C'est surtout sur les... Ça dépend de vos garanties actuelles. Et il y a de fortes chances pour que les cotisations augmentent. Parce qu'il y a certains postes où l'audioprothèse, par exemple, va être vraiment pris en charge de façon assez importante. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut l'anticiper. Parce qu'en effet, il peut y avoir des augmentations conséquentes. Alors, il y a notamment sur les audioprothèses des professionnels qui prennent un peu les patients pour des vaches allées. Est-ce que cette démarche-là du reste à payer zéro vous a permis de faire pression sur certains fabricants pour faire baisser le prix des audioprothèses ? Donc, ils seront obligés parce que les prix vont être plafonnés. C'est vraiment... Il y a un calendrier qui est très... Qui est véritablement défini. Et de plus, ce qui est intéressant, il y a le... L'audioprothésiste est obligé de prêter pendant 30 jours la future prothèse sans que le ciré ait à la régler... Enfin, ait à s'engager tout de suite. Parce qu'on comprend bien pour des lunettes que c'est avec les verres qu'on y voit et pas avec les montures. Donc, c'est pas la peine d'acheter des lunettes de grands créateurs pour bien y voir. En revanche, ces audioprothèses, là, pour avoir vu dans certains cas le prix qui était pratiqué, je trouvais ça honteux. Oui. Mais justement, là, les prix sont revus... Vont être revus à la baisse puisque c'est obligatoire. C'est imposé par cette réglementation. Et surtout, ce sont des appareils de qualité parce qu'avec plus de 10 canaux accessibles. Ce que c'est ça, en fait, qui est important pour l'audioprothèse. Et également, avec des options, enfin, des traitements anti-acouphènes. Enfin, il y a 3 options également que l'audioprothèse est obligée de mettre. Ça, c'est au 1er janvier que c'est obligatoire, ça ? 1er janvier 2021, tout sera appliqué sur les 3 postes. D'accord. Et tout se met en place. Il y a déjà, au niveau de l'audioprothèse, la base de remboursement qui a déjà augmenté de 100 euros. Et les obligations pour les audioprothésistes, elles sont applicables maintenant ou pas ? À partir du 1er janvier 2021, tout sera à partir du 1er janvier 2020 pour l'audioprothèse. Super, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui en ont besoin et qui ont du larsen incroyable quand ils approchent leur téléphone de leur prothèse. Ça va être vraiment une bonne nouvelle. Merci de nous avoir apporté ces bonnes nouvelles, Bénédicte. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.